bonjour chers frères et sœurs comme toujours c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin de partager le pain de vie à la parole de dieu qui nous renouvelle qui nous qui nous renouvelle chaque jour qui renouvelle nos forces chaque jour soyez les bienvenus ce matin j'ai à coeur effectivement de vous parler de vous entretenir un au sujet de l'enfer à l'enfer que je présenterai comme un outil de gestion de la liberté de l'homme à l'égard de dieu et donc de la responsabilité de faire et donc la responsabilité dont le thème de la conférence de ce matin est intitulé l'enfer comme outil de gestion de la liberté de l'homme à l'égard de dieu et de la responsabilité de l'homme donc ce matin j'ai à coeur effectivement d'établir effectivement la réalité un de l'enfer c'est un sujet l'enfer c'est un sujet qui qui met mal à l'aise à ses sens et avec l'élection de la grâce ce sont effectivement des sujets tabou mais pourtant en fait les lieux sont les deux sont sont très liés sont des sujets c'est un sujet qui met mal à l'aise à son temps à sa seule mention effectivement les coeurs les coeurs frissonnent les gens frissonnent donc ce matin et je vais donc et j'accueille effectivement d'établir effectivement la réalité de l'enfer 1 dans les plans de dieu 1 comme outil de gestion à la liberté de l'homme à l'égard de dieu est donc un de la réalité et donc de la responsabilité 1 de l'homme donc l'enfer comme outil de gestion de la liberté de l'homme à l'égard de dieu donc la responsabilité 1 telle est donc la conférence effectivement de ce matin chers frères et soeurs et l'écriture qu'on est l'enfer sous le vocable de seconde mort 1 ou de guéhenna et le présente comme l'état ardent de feu et de soufre où seront jetés les impénitents après le jugement dernier pourrait être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles en représailles à la vie et d'iniquité et d'impiété mais parce qu'ils ne voient ni le trouve des justifications satisfaisantes à l'enfer outre les simples impératifs de punir les transgressions des fils de la perdition les hommes en viennent d'années ou du moins à douter un de sa réalité en élevant le lecteur dans la perspective l'éternité future j'établis j'établirai la réalité de l'enfer ainsi que son absolue nécessité inhérente à sa place dans les plans éternels de dieu notamment comme signe avertissement témoignages souvenirs pour la nouvelle israël israël de dieu et j'en fais un outil de gestion et de régulation la liberté de l'homme à l'égard de tuer notamment la force de l'étude de dissuasion de l'éternel dieu à l'image des franges les juifs ou de la verge d'aron qui avait fleuri car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chère viendra se prosterner devant moi dit l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres un des hommes qui se sont rébellés contre moi car le verre un numéro à ne mourra point et leur feu elle s'étendra point et seront pour tout cher un objet d'horreur donc ça c'est les aïe 64 verset 22 à 24 on voit là effectivement que dans l'éternité future effectivement les temps à dents de feu et de soufre effectivement constituera effectivement un signal un avertissement un témoignage un pour eux pour pour les hommes pour le peuple de dieu pour les élus de dieu afin qu'effectivement à la vue a effectivement de cette horreur là et qu'ils se souviennent effectivement et des lois de l'éternel dieu pour les garder à ne pas marcher cela effectivement les mauvais désirs et la vanité effectivement et la convoitise un de leur de leurs yeux ou de leur mauvaise pensée d'accord voilà donc notre conférence effectivement va s'attirer autour de 4 ou de 5 points vont être long dans le percutant donc dans un premier temps d'un premier temps on va on va rappeler un la liberté de l'homme à l'égard de dieu et donc la responsabilité de l'homme à un accord dans ça ce sont des vérités bibliques et vérité que les anciennes d'écriture comme donc à payer la souveraineté absolue du des actions humaines on va parler de là on va présenter l'enfer dans le plan de dieu comme outil gestion la responsabilité de l'homme et puis on va on va on va on va pas on va on va dire un mot de l'amour l'amour ineffable du père céleste pour ses enfants donc l'enfer sera en contraste effectivement la gloire un des enfants de dieu la preuve suprême et de l'amour ineffable du père céleste pour pour ses enfants on verrait qu'effectivement l'éternel dieu donne des vies des peuples dans des nations pour pour ses yeux ok et puis on va on va on va terminer par par dire qu'effectivement l'enfer et est bel et bien une une réalité donc l'enfer je lisais chers frères et sœurs à quelle écriture connaissent le nom sous le vocable de seconde mort ou des gaines et l'état ardent de feuilles de soufre où seront jetés les impénitents après le jugement dernier ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles il s'agit donc très clairement d'un lieu de tourment éternel où ceux qui en souffriront n'auront de repos ni jour ni nuit elle est différente de la première mort par laquelle les hommes quittent cette terre et qui les conduit dans le séjour des morts dans l'attente de la résurrection et ou un du jugement si la première mort entraîne la décomposition du corps la seconde mort ne produirait-elle pas l'analytissement de l'âme impénitente un tel lieu de tourment ne serait-il pas contraire au caractère d'amour et de miséricorde du père céleste un tel lieu de tourment ne serait-il pas contraire au caractère d'amour et de miséricorde du père céleste que gagnerait vraiment d'éternel dieu en y envoyant des âmes impénitentes à quoi sert un tel lieu de tourment la doctrine de l'enfer ne déshonore-t-elle pas à l'éternel dieu ça c'est ce qu'on peut souvent entendre donc c'est dit que ça met tout le monde à la laisse c'est un véritable la doctrine et la doctrine biblique de de l'enfer et et véritablement une pierre d'achoppement un rocher le scandale ainsi chers frères et sœurs parce qu'il ne voit ni ne trouve des justifications satisfaisantes à l'enfer outre le simple impératif de punir les transgressions des fils de la perdition les hommes en viennent les hommes en viennent-ils à nier ou du moins à douter de sa réalité pour certains l'écriture en parle juste pour contenir et primer le mal sur la terre mais à la réalité affirme si la raison du caractère miséricordieux du père il n'en sera rien et il n'en fera rien de tel d'autres encore comme le témoigne jouva vous la adresse en yant carrément l'existence d'une telle une telle réalité même un dans l'écriture et témoigne je vois vous savez c'est une c'est une c'est une secte pernicieuse je crois que brannam a les mêmes enseignements hérétiques les bras la miss brannam est là les mêmes enseignements hérétiques il a eu unis effectivement l'éternité des peines éternelles quoi donc il a eu une doctrine la fait qu'il n'est pas 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 qu'il n'est qu'il contrait effectivement à celle de la bible d'accord dont on trouve même ces hérésies lâcher les témoins de jéhovah je suis les bras de la miss je prends nam et puis ben fait belle admettons qu'elle même elle met tout le monde mal à l'aise alors grossière confusion contre c'est confusion chez frais de ça en effet je n'ai point d'un homme un pour pour mentir ni un fils d'homme un peu se repentir ce qu'il a dit ne fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas dieu fera effectivement tout ce qu'il a dit et exécutera tout ce qu'il a déclaré dans des pèses aux incrédules moi j'aime à dire que il faut un pour les chrétiens même si effectivement ils ne comprennent pas toujours ce qui est écrit dans l'écriture ne comprennent pas toujours et ses doctrines sévérité biblique la ma partie du moment où c'est écrit à partir du moins le séduire cela dit à partir du moins il enseigne il faut vous dire que la chose est telle qu'elle est parce que la parole de dieu est infaillible il n'y a pas elle est infaillible absolument infaillible d'accord tout ce qu'il a dit tout ce qui est qui est écrit et est elle est telle qu'elle d'accord la vérité absolue la parole du jeu et nf est infaillible même si nous comprenons pas il faut prendre la chose telle qu'elle d'accord donc ça c'est l'un des secrets 1 1 en matière de réussite dans la vie chrétienne faut prendre l'écriture au mot au mot tel quel elle est infaillible la parole de dieu infaillible en pouvoir ou trouver une justification à l'enfer outre le simple outre le simple impératif de punir les transgressions des filles de la perdition chers fraises et il faudrait se défaire des simples perspectives terrestres de l'homme naturel et s'élever dans la perspective d'entrée des élus de dieu dans l'éternité future où ils jouiront d'une gloire ineffable synonyme d'une très grande liberté dont d'une très grande responsabilité aussi un rapport avec l'éternité future je m'attelerai dans les lignes qui suivent d'établir la réalité de l'enfer ainsi que son absolue nécessité inhérente à sa place dans les plans de dieu notamment comme outil de gestion de la responsabilité de l'homme c'est à dire la liberté de l'homme à l'égard de dieu en particulier je démontrerai que dans l'éternité future à l'image des franches un chez les juifs ou de la vège d'aron qui avait fleuri état à dents de feu et de soufre pourrait constituer la force de dissuasion d'éternel dieu elle constituera la force de dissuasion d'éternel dieu en face et en proportion de la responsabilité unique qui sera celle de ses enfants un de ses élus et donc l'outil gestion de la liberté de l'homme à l'égard de dieu en vue de sa sainteté autrement dit dans l'éternité future l'état ardent de feu et de sauf pourrait bien participer des mécanismes subtils de régulation la liberté de l'homme à l'égard de dieu et donc la souveraineté absolue de dieu en a les actions humaines et de la seigneurie en j'ai reprends ça autrement dit chers frères et soeurs dans l'éternité future l'état ardent de feu et de soufre pourrait bien participer des mécanismes subtils de régulation de la liberté de l'homme à l'égard de dieu et de la souveraineté absolue de dieu dans les actions humaines et ainsi élucider cette antique pierre antinomique la responsabilité humaine et la seigneurie absolue de dieu dans les actions de l'homme et que nous enseigne l'écriture par comme les nouveaux ciels la nouvelle terre que je vais crier subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle nuit à chaque sabbat tout cher viendra se prosterner devant moi dit l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi car le verre ne pourra nous mourra point et leur feu ne s'éteindra point et seront pour tout cher un objet doré dont vous voyez l'éternité future la nouvelle création le feu éternel 1 1 avec les impénitents qui sont qui ont su donc un objet d'horreur un pour pour tout cher a donc pour pour eux pour les élus déjà pour les les nations 1 donc leur permettant effectivement de demain de se souvenir des doigts de l'éternel pour lui ou pour marcher dans l'obéissance et la sainteté 1 donc ça c'est ce sera donc la force et du saison d'éternel on verra donc comment effectivement l'homme est libre à l'égard de dieu et comment dans le même temps effectivement à travers effectivement cet objet d'horreur là 1 l'éternel du souverain à les actions humaines à ça ça sera pas pas d'offrir dans le subtil mécanisme les régulations la liberté de l'homme à l'égard du dieu et de la souveraineté de à celui de les actions humaines d'accord l'enfer est même déjà appelé à se jouer à jouer ce rôle là pendant notre réseau spirituel mais bon comme des gens déniens par rapport à ça bon il ne joue pas pleinement ce rôle là mais comme il est écrit là effectivement et quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre dieu car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra ne s'éteindra point et seront pour tout cher un objet de roi là sera plus des spéculations sera une réalité on verra ça d'accord voilà un signe entre nos yeux alors la liberté de l'homme à l'égard de dieu et la responsabilité un dedans donc comme effectivement et je les souvent disent à ses enseignements d'écriture 1 et le philosophe et savant rené des cadres disait la liberté de l'homme effectivement ce qu'on est sans preuve à la seule expérience que nous en avons l'avons souvent dit d'après lui ça en ajoutant cette liberté s'est réduit à l'affirmation d'autonomie de la pensée faisait ainsi de la liberté de l'homme effectivement le fondement effectivement de la responsabilité humaine et j'ai dit qu'effectivement on l'a dit à une autre occasion qu'effectivement les sociétés cette même vérité était reconnue effectivement par les sociétés humaines qui établissent effectivement des juges et des magistrats pour rendre justice 1 en punissant effectivement le méchant un pour eux pour pour sa responsabilité c'est-à-dire le mauvais visage effectivement qui faisait effectivement de 2,2 de sa volonté libre 1,2 de sa liberté 1 et bien avant eux 1 la bible a enseigné déjà que l'homme est responsable de ses actions à travers l'exercice 1 de sa liberté effectivement à l'égard de dieu là notamment le pouvoir de décider d'agir par lui-même sans contraintes extérieures la part de dieu autrement dit il n'est point soumis à l'autorité arbitraire tyrannique l'éternel dieu qui lui opposera effectivement des actions fixées d'avance aussi en plaçant l'homme dans le jardin d'éden pour le cultiver et le garder l'éternel dieu lui donna cette ordre formelle tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de là de la connaissance du bien et du mal car le jour tu en mangeras tu mourras et nous connaissons tous à la suite de l'histoire l'homme et sa femme était tous devenus et n'en avait pointe honte et c'est pas été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'homme et dieu à que l'éternel dieu avait fait il dit à la femme de dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit de nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu de jardin dieu a dit vous n'en mangerez point et vous nous toucherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais dieu c'est que le jour vous en mangerait vos yeux s'ouvrir et vous serez comme dieu connaissant le bien et le mal la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence est pris de son fruit à manger et à manger elle en donnait aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mange à les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir et connu qu'ils étaient nus et en cousu des feuilles de figuier sans fil et ils ont ils ont ils s'en firent des ceintures alors ils entendirent la voix d'éternel dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face d'éternel dieu au milieu des arbres du jardin mais l'éternel dieu appela l'homme et dit où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché l'éternel dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de marché de manger l'ombre point de la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé et l'aide dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme reprend de ses parents m'a cédé des années manger est un elle dieu dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au siège qu'elle je t'avais de laissé toi tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de beaucoup d'abord à force de peine que tu entiras ta nourriture tous les jours ta vie il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs c'est à la seule ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la tête où tu as été pris caché aux poussières et tu retourneras dans la poussière donc ça c'est genèse de 35 à 3 28 dans le jardin les deux nous voyons donc à l'oeuvre et dans son relief et sa force la liberté de l'homme à l'égard de dieu en effet après d'avoir reçu l'éternel du l'autre formé de ne pointe toucher aux fruits des labes la connaissance du bien et du mal et après souveraine délibération l'homme fit le choix de rétro conseil d'éternel dieu pour s'attacher à celui du serpent s'inquié le certain du super le père du mensonge c'est pourquoi comme de l'ancien la bible l'homme est parfaitement libre à l'égard de dieu est donc responsable de ses anciens c'est la même leçon qui se dégage du cantique de moïse un rendez gloire à dieu 1 et il est le rocher 1 et ses oeuvres sont parfaites car toutes ses voies sont juste c'est un dieu fidèle et sans iniquité il est juste et droit s'ils se sont corrompus à lui n'est point la faute la honte et à ses enfants race fausse et perverses est ce l'éternel que vous vous en rendez responsable peuple insensé et dépourvu un de sagesse nous sommes d'autant plus conforté dans cette vérité biblique la responsabilité de l'homme que nous recevons le témoignage express est sonner du ciel jésus-christ lui-même déclara au sujet de judaïs carotte le fils de l'homme s'en va ce que l'on se lance ce qui est déterminé et marat mais leur même alors à l'homme par qui il est livré me voudrait pour cet homme qui ne fut pas qui ne fut pas née ainsi un frère il fallait que s'accomplisse que le saint-esprit dans l'écriture annoncée d'avancé par la bouche de david au sujet de judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi jésus homme israélite écoutez ses paroles jésus de nazareth cet homme à qui dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles des produits les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même cet homme livré selon des s'arrêtés selon la présence je vous l'avais cru si vous l'avez fait mourir mais par la main des impies j'ai accompli la forte ce qu'il avait annoncé d'avancé par la bouche de tous ces prophètes que son crise devait souffrir l'éternel dieu et j'essaie donc une maîtrise souveraine sur tous les détails de la crucifixion de crise il s'inscrivait pour ainsi dire parfaitement dans son plan éternel le fait que la défaite l'accroquer la trahison je l'a fait des partis du plan divin de décharge pour autant judas la responsabilité la culpabilité ce crime qui convient en toute conscience et après souvent l'abitrage par conséquent chers fraises sur la souveraineté de dieu n'exclus jamais n'excuse la culpabilité la responsabilité de l'homme autrement dit bien que les souffrances et la mort de christ a été déterminé cela note en rien la pleine responsabilité de judas qui traduit qui trahit consciemment un le maître c'est pourquoi jésus peut-il déclarer le malheur à l'homme par qui il est livré mieux mieux bien 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 qu'appartenant au groupe des douze judas n'était pas un vrai croyant c'est un démon selon les propos même du seigneur dans les gens 6 70 bien plus que dans le jardin d'éden ou sur la terre actuelle les élus de dieu jurons d'une très grande liberté à l'égard de dieu dans l'éternité futur et donc une très grande responsabilité oh qui dit liberté un dit risque potentiel de désobéissance d'accord qui dit liberté dit risque potentiel de désobéissance la liberté est en elle-même porteuse de gemmes et des désobéissance d'accord voilà donc il faut donc l'encadré mais comment 1 1 nous verrons l'en fait peut-être utile ici voilà avec le roi qu'elle pourra susciter chez chez le peuple de dieu alors la souveraineté absolue de dieu dans les actions humaines à ça un autant l'écriture elle nous a c'est effectivement la liberté de l'homme à l'égard de dieu autant effectivement elle nous a assez la souveraine d'absolue de dieu dans les actions humaines on en avant on en a déjà parlé un dans eux élection de la grâce 1 donc c'est on va pas s'attarder dessus va passer dessus très rapidement on va passer dessus très rapidement pression des saisons de ce point là sont des redites quoi tout simplement chers frères et soeurs autant l'écriture nous enseigne la responsabilité de l'homme c'est à dire sa liberté à l'égard de dieu autant il nous enseigne pareillement la seigneurie toute puissante la souveraineté absolue de dieu dans les actions humaines ainsi job rebondit à l'éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées quel est celui qui a la folie d'obscurci mes desseins ah oui j'ai parlé sans les comprendre de mes veilles qui me dépassent et que je ne conçois pas écoute moi et je parlerai je t'interrogerai et tu m'instruire à mon oreille avant entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je me répand sur la poussière et sur la cendre et encore oh que la majesté de dieu redoutable ne seront pas venus jusqu'au tout puissant grand par la force grand par la justice grand par le soit souverain il ne reprend pas c'est pourquoi les hommes doit leur craindre une fois des regards sur un sage 1 oui donc là la souveraineté absolue l'éternel dieu aussi encore avait le gros nébuchadnezzar chers frères et soeurs et vont plutôt les yeux vers le ciel afin que la raison ne reviennent pour bénir louer et glorifier le très haut moi nébuchadnezzar je vais je levais les yeux vers le ciel et la raison me revient j'ai béni le très haut j'ai loué glorifier celui qui vit éternellement celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération tous les habitants de la scène sont de la tête ne sont à ses yeux que néant il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec des habitants de la terre il n'y a personne qui lui résiste qui résiste à sa main et qui lui disent que fais tu en ce temps la raison me revient maintenant moi me débucadnezzar je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies juste et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil et élite son côté un devant samuel qui lui annonce la sentence de mort d'éternel contre sa maison dit c'est l'éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon car toi l'éternel tu fais ce que tu veux 1 ok c'est fort à propos que le prophète les aïe poussé par le saint-esprit pas à l'affirmé que les pensées de dieu ne sont pas nos pensées ni ses voies nos pensées autant à les cieux sont élevés au dessus de la terre autant ses voies sont élevés au dessus de nos voies et ses pensées au dessus de nos pensées il habite une lumière inaccessible aussi ses voies sont-elles insondables ses jugements incompréhensibles d'accord voilà je forme la lumière et je crée les ténèbres je donne la prospérité et je crée l'adversité moi les ténèbres je fais toutes ces choses que les cieux regardent d'en haut répandent d'en haut et que les nuées laisse couler la justice que la terre s'ouvre que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance moi l'éternel je crée ces choses malheureux à qui conteste avec son créateur vase parmi les vases de terre l'agil dit tel à celui qui l'a fonctionné que fais tu et en est en oeuvre et en oeuvre il n'a point un demain malheureux à qui dit à son père pourquoi m'as-tu engendré à sa mère pourquoi m'as-tu enfanté ainsi parle l'éternel de saint israël et son créateur veut-on me questionner sur l'avenir me donner des ordres sur mes enfants et sur l'oeuvre de maman c'est moi qui ai fait la terre et qui si elle est criée donc c'est moi ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui est disposé à tout leur ami qui dira qu'une chose arrive sans que l'éternel les ordonner n'est ce pas de la volonté du très haut que viennent les mots et les biens pourquoi l'homme vivant se plaindre est-il que chacun se plaindre ses propres péchés recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'éternel élevons nos coeurs et nos mains vers dieu et qui est au ciel arrive-t-il le malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur c'est dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il inquiète partout il veut dieu a mis dans leur coeur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein jusqu'à ce que les voies de dieu soient accomplies oui tout là jusqu'où va la souveraineté de dieu comment dieu est souverain même dans les actions humaines ainsi éternel dieu est absolument juste et souverain dans son monde qu'il a créé souverain aussi bien sûr les choses visibles que les choses invisibles car il dit et la chose arrive il leur donne et elle existe éternel renverse les desseins des nations il a néantie les projets des peuples et des scènes l'éternel suivit à toujours et les projets de son coeur de génération en génération heureuse la nation dans l'éternel est le dieu heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage l'éternel regarde du haut des cieux il voit tous les fils des hommes du lieu de sa demain il observe tous les habitants de la terre lui qui forme leur coeur à tous qui est attentif à l'heure à toutes leurs actions ce n'est pas une grande âme et qui sauve le roi ce n'est pas une grande force qui délivre le héros le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance voici l'oeil de l'éternel et sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa volonté afin d'arracher leur âme à la mort il les fait vivre au milieu de la famille notre âme espère à l'éternel il est notre secours et notre bouclier car notre coeur met en lui sa joie car nous avons confiance en son scène éternel que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi je suis le seul dieu juste et qui sauve tenez vous vers moi et vous serez sauvés ou tout ce qui est aux extrémités de la terre car je suis dieu il y en a point d'autres je le jure par moi même la vérité sort de ma bouche et map et et ma parole ne sera point révoqué tout genou fléchira devant moi toute langue confesse jure jugera jurera pas moi en l'éternel seul me dira ton réside la justice et la force à lui viendront pour être confondus tout ce qui est hérité contre lui par l'éternel sera justifié glorifié tous les descendants d'israël je te recommande devant dieu qui donne la vie à toutes choses et devant jésus christ qui fait une belle confession devant pense qu'il a de garder le commandement et de vivre sans tâches sans reproche jusqu'à l'apparition de notre soigneur jésus christ qui mal qui que manifestera en son temps le bien heureux et seul la souverain le roi des rois de seigneurs des seigneurs qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nous l'homme n'a vu ni le pouvoir à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle donc nous avons vu la souveraineté absolue de juda les actions humaines alors l'éternel dieu chers frères et soeurs le père des lumières duquel descendent de toutes grâces excellentes et tout dont parfait est le même hier aujourd'hui et éternellement en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation aussi sa souveraineté absolue dans les actions humaines demeure-t-elle éternellement mais par quels mécanismes telle est la question alors nous allons parler de l'enfer dans le plan de dieu un comme outil de gestion est de la responsabilité et de l'homme comme outil de gestion la liberté de l'homme on va on va d'un premier temps prendre en fait le témoignage d'écriture à prendre le témoignage d'écriture alors la gloire de dieu c'est de cacher les choses les choses cachées sont à l'éternel un un autre dieu à dieu n'a pas confiance en ses saints je n'a pas confiance en ses serviteurs il trouve la folie sur ses anges je suis l'éternel c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles c'est pour l'amour de moi pour l'amour de moi que je vais agir car comment mon nom serait-il profané je ne donnerai pas ma gloire à un autre l'éternel porte le nom de jaloux l'éternel dieu jaloux l'éternel est un dieu jaloux il se venge l'éternel se venge il est plein de fureux l'éternel se venge de ses adversaires égal rancune à ses ennemis je serai jaloux de mon sein voulons nous provoquer la jalousie du seigneur sont nous plus forts que lui car comme les nouveaux cieux 1 et la nouvelle terre que je vais créer suivi seront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle nulle et à chaque sabbat toute chère viendra se procéder devant moi dit l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres des animaux qui se sont rebelles et contre moi car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point ils seront pour toutes chères un objet d'heure ça c'est les aïs 66 24 22 à 24 a donc comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer suivi seront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle nulle et à chaque sabbat toute chère viendra se procéder devant moi dit l'éternel et quand on en sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rébellés contre moi car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et seront pour moi et seront pour toutes chères un objet d'horreur d'accord ok le rôle de l'enfer chers frères et sœurs dans les plans de dieu ne saurait être pleinement sondé si nous l'inscrivions à un allocat global de l'enjeu suprême du conflit de l'univers en effet de toute éternité et un enjeu suprême d'adoration exclusive d'éternel dieu qui est au centre d'un potentiel ou réel conflit de l'univers autrement dit le droit souverain d'éternel dieu à l'adoration exclusive dans son monde qu'il a créé par sa puissance sa justice infaillible sa sagesse infiniment varié son intelligence est remis ou est susceptible d'être remise en question écrit tu nous enseigne en effet que satan est le chef des anges déchus nous savons que dieu l'avait fait un chérumain un chérumain protecteur éclatant beauté en gloire mais qu'un jour en raison de son égo surdimensionné que le poussa convoité le tronc de dieu il fut déchu et devint l'ennemi et l'adversaire de dieu et de ses élus en raison de la liberté de l'homme à l'égard de dieu on n'est jamais à l'abri d'une telle récidive également folie et tragisant ainsi chers frères et sœurs comme satan contesta son temps à dieu son droit souverain à l'adoration exclusive je pense par conséquent pour ma part que la portée de l'enfer elle ne pourrait être pleinement son destin l'inscription dans le cas global de l'enjeu suprême du conflit de l'univers autrement dit de toute éternité un enjeu suprême d'adoration éternelle exclusive d'éternel dieu qui est au sens d'un potentiel ou réel conflit de l'univers étant donné la certitude que même rendu dans l'éternité nous ne connaîtrons jamais toute chose mais seulement en partie car la gloire de dieu c'est de cacher les choses et que les choses cachées sont à l'éternel notre dieu car autrement l'éternel dieu en nous révélant toutes choses serait un dieu bien imprudent voire un vulgaire apprenti sorcier aussi en tant que seul sage doit-il toujours veiller à contenir et reprimer le risque potentiel de rébellion ingrate et le convertisse de son trône on pourrait alors légitimement se poser la question de savoir si finalement le but de l'enfer ou de l'impératif naturel de punir les transgressions des fils de la perdition ne serait-il pas des signes aux seuls élus de dieu afin de leur servir de signes de signaux d'avertissement de témoignages de souvenirs dans l'éternité future à leur appel à sa vue le devoir d'obéissance 1 et les commandements l'éternel dieu de façon à obtenir de gratitude obéissance entière soumission adoration exclusive et et sainte cité et sainteté l'éternel dieu qui effectivement n'entend pas partager sa gloire avec quelqu'un mais qui est dans le même temps ne prend pas plaisir à châtier ses enfants en effet et l'écriture témoigne du recours passant en israël par l'éternel dieu à de tels outils de gestion de la liberté de l'homme à son égard ainsi en était il par exemple des franges chez les juifs l'éternel dit à moïse parle aux enfants d'israël et dit leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qui met un cordon bleu c'est sur cette frange au bord de leur vertiment quand vous aurez quand vous quand vous aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements et de l'éternel pour les mettre en pratique vous ne suivrez pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser intégrer à la fidélité vous vous souviendrez ainsi de mes commandements vous les mettez en pratique et vous serez saint pour votre dieu je suis l'éternel votre dieu et qui vous est fait sortir du pays d'egypte un pour être votre dieu si l'éternel votre la c'est nombre 15 37 à 41 il en fut de même de la vège d'aron qui avait fleuri l'éternel dit à moïse reporte la vège d'aron dans le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion afin que tu fasses cc de devant moi le mieux et qu'il ne meurt point moïse fit ainsi et se conforme à l'autre l'éternel lui avait donné ça c'est nombre 17 10 à 11 et encore ce sera pour toi un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi d'éternel soit dans ta bouche ce sera pour toi un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux les écris rassurer les poteaux de ta maison et sur tes portes c'est du reste pourquoi chers frères et soeurs durant le ministère terrestre et du seigneur jésus-christ aujourd'hui encore 1 les scribes et les pharisiens portent de l'âge philactère et ils ont de longues franches à leur à leur vêtement 1 ça on peut les rencontrer effectivement dans les rues de jérusalem ainsi dans l'éternité future chers frères et soeurs l'enfer servira de signes et de signaux d'avertissement des témoignages et des souvenirs un peu israël la nouvelle et israël d'israël de dieu qui à sa vue se souviendra de tous les commandements d'éternel pour les mettre en pratique ne pas suivre les désirs de leur coeur ni de leurs yeux pousser les saints entraîner à la fidélité être ainsi saint pour l'éternel donc j'en vous renvoie les aïe 64 66 à 22 24 dont nous avons pris connaissance alors un effet dit l'éternel du alors qu'on retrouve ça comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle nulle et à chaque sabbat toute chers viendra se procéder devant moi si l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et seront pour toutes chers un objet d'horreur 1 voilà ainsi donc effectivement on pouvait on peut affirmer que dans l'éternité future l'enfer servira de signes de signaux d'avertissement des témoignages et de souvenirs pour israël la nouvelle israël d'israël de dieu qui à sa vue se souviendra de tous les commandements de l'éternel pour les mettre en pratique ne pas suivre les désirs de leurs coeurs de leurs yeux pour se laisser entraîner à l'effet et être ainsi sain pour dieu chers frères et soeurs pour reprendre un langage militaire lequel lequel sait si bien à la situation nous dirons que l'état ardent de feu et de souffle constituera dans l'éternité future un arsenal nucléaire propre à la dissuasion une véritable bombe nucléaire entre les mains de l'éternel dieu pour tenir ses enfants en respect la force d'éducation d'éternel dieu à l'image des francs chez les juifs ou la vège d'aron qui avait fleuri comme son nom l'indique cette force d'éducation est destinée non attaquée mais a dissuadé l'adversaire d'attaquer c'est dit qu'elle n'est point destinée à être dépréé ou employé et ne le sera jamais elle a un rôle purement dissuasif en vue d'asseoir et d'imposer l'autorité de dieu sur ses enfants plutôt que d'y voir un dispositif et des manoeuvres d'intimidation destinée à terroriser inhiber paralysé il faudra au contraire souligner la gloire ineffable des élus dans l'éternité la synonyme de grande responsabilité et liberté lesquels impose un rapport et en proportion un tel dispositif et une telle force d'éducation pour réprimer tout risque au potentiel de déshoussence et toute racine de murmures contraire à la sainteté qui s'y est dans la présence et l'intimité du dieu trois fois c'est alors nous allons dire amour un de l'amour ineffable du père céleste un pour eux pour eux pour ses enfants 1 donc vous verrez qu'à travers l'enfer en fait l'éternel donne des vies il donne des peuples dont des nations un don des âmes un pour eux pour son peuple pour la sainteté de son peuple il sacrifie des vies d'accord on va prendre des témoignages d'écriture alors donc ça c'est esaïe 43 1 à 7 il est écrit ainsi parle maintenant l'éternel et qui t'a créé au jacob celui qui t'a formé au israël ne crains rien car je te rachète je t'appelle par ton nom tu es à moi si tu traverses et les eaux je serai avec toi et les fleuves ils ne te submergeront point si tu marches dans le feu tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'éternel ton dieu le saint d'israël ton sauveur je donne l'égypte pour ta rançon entendez ça l'éthiopie s'abat à ta place parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples un pour ta vie voyez l'amour qu'il a pour l'israël et l'israël de dieu pour le peuple de dieu pour la famille de dieu pour ses élus ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai de l'orient à ta race je te rassemblerai de l'occident je dirai au septembre on donne et au midi ne retiens point fait venir mes enfants des pays lointains et méfie de l'extrémité de la terre tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire 1 et que j'ai fait et que j'ai formé et que j'ai fait dans sa saïe et 43 1 à vous voyez comment effectivement est un édit et je donne d'egypte pour ta rançon et l'éthiopie et ça bat à ta place parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples un pour eux pour ta vie mais encore vous étiez spirituellement mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de saumon selon le prince la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chaîne de nos pensées et nous étions pas nature des enfants de colère comme les autres mais dieu qui est riche à miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions mort par nos offenses nous a rendu à la vie avec christ c'est pas grâce que vous êtes sauvés nous a ressuscité ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en jésus-christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en jésus-christ mais dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour disons qui nous a aimé nous qui étions mort par nos offenses elle nous a rendu à la vie avec christ il nous a ressuscité ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en jésus-christ afin de montrer dans les siècles à venir un don dans l'éternité futur l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en jésus-christ chers frères et soeurs l'enfer un délétant ardent de feu et de soufre constituera un contraste et en comparaison de la gloire future des élus de dieu la manifestation la plus éclatante de l'infini richesse de la grâce du dieu par sa bonté envers ses élus en jésus-christ 1 je renvoie éphésiens de 7 il sera enferme en il sera enfin mani il sera enfin manifeste à tous dans l'éternité future chers frères et soeurs que l'éternel dieu dans son amour il est phare pour ses élus pour son peuple pour ses enfants donne des vies des hommes des peuples des nations pour la vie et de ses enfants qu'il a créé pour sa gloire il ne faudrait toutefois pas y voir de l'injustice en effet à la lumière de la parabole des ouvriers lieux à différentes heures et la terre mathieu 21 à 15 et qui nous donne un aperçu des jugements insondables et des voies incompréhensibles l'éternel dieu nous soulignons contraire la bonté de dieu et sa justice infaillible de même que la méchanceté du coeur humain qui voit de mauvais oeil que dieu soit bon aux yeux de l'éternel dieu comme nous l'avons vu précédemment tous empêchés sont tombés en disgrâce et sont enfermés dans la désobéissance et l'iniquité sont déchus et sont pas contraints privés de sa gloire en cela il n'y a donc point de justice tout s'étant tous s'étant et est digne de l'état à dents de feu et de souffle il y aurait effectivement ici la part de dieu s'il condamnait un des innocents hôte n'est pas local et telle est du état un jeu est un jeu juste une condamne point d'innocents plutôt que de l'injustice il faudra au contraire souligner y voir la miséricorde 1 et la bonté de dieu qui accorde en raison de son grand amour la vie éternelle à certains des condamnés c'est la richesse de la grâce du dieu à l'oeuvre dans son droit souverain et son amour ineffable pour ses élus éternel dieu fait simplement s'ils sont bien ce qu'il veut en l'occurrence il le distribue gratuitement à ceux qui n'ont point droit dans son don point digne au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité c'est des hommes qui ne font pas partie des lieux de dieu et qu'il faut d'avoir cru au fils de dieu à son offre sincère et est pas conscrant qu'ils ne seront donc point sauver mais qui finiront dans l'état mais finiront dans l'état à dents de feu et dessous ils seront tourment des jours et nus au siècle des siècles ne sauront que le juste salaire que mérite leur égarement leur rébellion ingrate leur iniquité leur veille ouvert leur vote ouverte contre le fils de dieu quoi de plus juste c'est bien le choix qu'ils ont fait après d'avoir méprisé foulé au pied le fils et dieu ils recevront la juste restitution de l'heure de leurs propos et de leurs actes d'impiété et d'iniquité d'éternel du et juste et un point en lui d'injustice ne m'est-il pas fait mais de ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou voit-tu de mauvais que je sois bon ça c'est mathieu vin 15 par rapport des ouvriers lui à différentes heures et dieu les points un homme chère fraise et soeur pour mentir ni un fils d'homme pour changer d'avis ce qu'il a dit il le fera est ce qu'il a déclaré il exaucera il exécutera je veux dire c'est dire chère fraise et soeur que l'art de l'état ardent de feu et de souffle 1 est bel et bien une réalité et non et mitre ou une fiction outre sa fonction naturelle de punition des transgressions des fils et la perdition l'enfer est une nécessité absolue qui s'inscrit parfaitement dans les plans de dieu dans la perspective d'éternité futurs notamment comme signe l'avondi avertissement et témoignages et souvenirs pour la nouvelle israël constituent ainsi un outil de gestion de la responsabilité de l'homme en vue de sa sainteté ce sera la force d'éducation d'éternet dieu nous l'avons dit à l'image des franges chez les joueurs la verge d'aron qui avait fleuri et le subtil mécanisme de gestion et de régulation de l'antinomie 1 de la liberté de l'homme à l'égard de dieu la souveraineté absolue de dieu dans les actions humaines car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre et que je vais créer suivi seront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle et à chaque ça va toute chère viendra se procéder devant moi dit l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi car le verre un ne mourra point d'accord et leur feu et s'éteindra point et seront pour toutes chères un objet d'horreur lorsqu'on dit si on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi en fait le cadavre ici il veut parler simplement dit cadavre comme seconde mort voilà c'est pas du seconde mort mais ne sont parfaitement conscient 1 voilà le verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et seront pour toutes chères un objet d'horreur d'accord voilà ainsi et toutes les doctrines inquiènes la réalité de l'état ardent de feu et de soufre provient des profondeurs de satan et sont très clairement destinés effectivement conduit les hommes grandement dans l'erreur et donc et si les enseignements de bradham c'est d'envers sont faux c'est un faux prophète les mêmes établis de même les témoins de jéhovah c'est les mêmes histoires d'accord donc nous avons donc vu effectivement eux que l'état ardent de feu et de soufre est une réalité donc et qu'elle participe effectivement des plans des plans des plans éternels un de l'éternel dieu qui va s'en servir effectivement dans l'éternité future il va s'en servir effectivement dans l'éternité future comme ces signes un témoignage souvenir signaux effectivement pour eux pour son peuple la nouvelle israël israël du tube afin qu'effectivement à la vue effectivement de cette horreur il se souvient effectivement des des ddd et ddd 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 des lois détenaient des côtés commandement effectivement pour marcher dans l'obéissance détourner effectivement de la vanité effectivement de leur de leur, de leur, de leur, de leur, de leur de les convoitises de leur coeur et donc c'est à peu près ça donc l'enfer construit donc un outil de gestion de la liberté de l'homme à l'égard de Dieu et donc de la responsabilité de l'homme. Donc pour comprendre ces choses là on a dit qu'il fallait se transporter dans l'éternité future et puis les choses s'illuminent donc nous sommes donc parvenus au thème effectivement de la conférence. J'espère effectivement que tout le monde a été édifié et donc que les gens n'aient plus effectivement des nuances par rapport à la réalité de l'enfer. J'ai dit qu'une des secrets en matière effectivement de succès dans la vie chrétienne c'est de prendre le Seigneur Jésus-Christ au mot d'accord? La parole de Dieu est infaillible. Tout ce que l'éternel Dieu a dit, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit il l'exécutera il l'accomplira parce qu'il n'est pas un homme pour mentir donc la parole de Dieu est infaillible il faut l'apprendre au mot donc nous sommes donc parvenus au thème de cette conférence nous allons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ nous allons lui dire merci pour ses enseignements effectivement pour le pain de vie effectivement qu'il nous donne la paix, cette paix qui se passe toute l'intelligence Seigneur Jésus-Christ nous te remercions nous te rendons grâce effectivement pour ses enseignements sur l'enfer et qui nous enseigne effectivement qui nous rappelle effectivement l'infaillibilité de ta parole même si effectivement on ne comprend pas toujours effectivement toutes ces doctrines toutes ces vérités qui sont enseignées mais en fait effectivement parce qu'effectivement elles émanent de toi parce qu'il est écrit alors nous savons effectivement que la chose est telle qu'elle merci infiniment Seigneur Jésus-Christ soyez infiniment bénis et que la paix du Seigneur vous accompagne que le Seigneur Jésus-Christ vous donne vous donne sa paix bonne soirée à la prochaine au revoir, au revoir, au revoir et merci infiniment Seigneur Jésus-Christ merci pour nous merci pour tout Seigneur